Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Transport Fever 2 avec d'abord un petit aperçu de Bézi et Lille où se trouve Bézi avec une livraison de 103 de nourriture, donc c'est ce que je voulais atteindre, ça c'est ok. Et puis également j'ai suivi vos conseils, j'ai vérifié ma route de livraison de céréales ici et effectivement elle avait bougé à cause de la modification de la ville ou peut-être parce que j'avais pas choisi le bon point de passage en fait sur l'un des deux allers ou retours, je sais pas trop lequel. Mais en tout cas maintenant c'est bon, elle suit bien la route au sud, ça c'est tout à fait rectifié. Maintenant on va se repencher un petit peu sur Limoges, j'ai encore envie de la faire grandir, notre bonne vieille ville de Limoges et on a beaucoup augmenté la livraison d'outils. Bon les outils c'est un peu particulier, on arrive à produire quasiment 400 mais en fait on est encore un petit peu, on souffre et je vois exactement pourquoi. On est à 368 alors que normalement mes lignes étaient équilibrées pour livrer plus, je reviendrai dessus plus tard. Peut-être mais là j'aimerais vraiment travailler sur les matériaux de construction, donc on va revenir sur les outils un petit peu plus tard. C'est pas trop grave, on est quasiment quand même aux 400 auxquels on devrait arriver. On reviendra quand même dessus, il manque 40, bon soit. Passons aux matériaux de construction où là on peut vraiment augmenter pas mal pour complètement maximiser la production et bien de notre, ou en tout cas la livraison de nos matériaux de construction. Tout est produit, on est à 400 mais tout n'est pas livré parce que la demande au niveau de la ville, enfin la demande elle est là mais on n'a pas tout à fait les lignes qu'il faut. On va commencer par la ligne de camions ici où je peux voir qu'on a un taux de 515 donc là il n'y a pas de problème. Au niveau des navires, on est à 397 donc là j'aimerais peut-être bien changer juste le type de navire, prendre ceux qui sont un tout petit peu plus rapides et voir si on peut avoir un taux qui dépasse les 400. Ce serait cool, d'autant plus que j'ai je pense ici des grands docks qui devraient me permettre de changer simplement les navires en venant ici. Je prends les 3 et puis on va prendre l'Axalp de nouveau je pense, qui du coup nous permet d'avoir 30 km heure au lieu de 27. Ça ne change pas grand chose, une capacité quand même bien supérieure donc je pense qu'avec 3 ça devrait être bon. Les matériaux de construction sont possibles. Voilà on modifie ça. Et on obtient un taux qui approche les 500 donc c'est largement bon, sans doute un petit peu trop clairement mais il vaut trop que pas assez, surtout que les bateaux ça coûte pas encore trop cher au niveau des entretiens. On poursuit, ensuite la ligne elle s'aventure vers Limoges grâce à ces vieux crocodiles qu'on va garder, ils font le boulot très très bien même. La ligne globalement Elle est bénéficiaire, même si ce train là a l'air de perdre un petit peu mais c'est parce que il faut qu'il aille livrer ceci et puis ça ira mieux. Donc globalement on est bon. Et on livre 275 donc si je divise par deux puisqu'il y a deux trains, et bien on est plus ou moins à 138 peut-être des poussières. Donc si je rajoute juste un, on sera au 400 et c'est ce que je veux équilibrer le maximum possible donc je pense qu'on va juste dédoubler un de ces trains là. Aucun dépôt trouvé, d'accord. Ah c'est possible que je devais refaire un dépôt, on va vérifier. Oui j'avais détruit celui-là, on va le refaire. C'est l'occasion. Hop, le petit dépôt. Dans le bon sens c'est mieux. Non, je devais détruire encore plus. Essayons comme ceci. Et maintenant on a une collision. Est-ce que c'est grave ? C'est pas grave, c'est juste un peu embêtant. Je vais supprimer ça comme ça. La jonction reste ici et peut-être moyen de venir se recoller là directement. On va essayer du moins. On va essayer, on va essayer. On va essayer de venir. On peut vraiment pas me mettre là. Bon là il faut plus ou moins oublier. Je vais aller là et j'espère que je vais pouvoir me recoller là où je dois le faire. C'est-à-dire ici. Ouh, ça marchait. Non. Voilà. C'est ok, c'est bon. Bien, alors maintenant ça devrait marcher de dédoubler. On va essayer, on va essayer. Je vais mettre en pause. Voilà le crocodile. C'est celui-ci. Gestion du véhicule. Et on va le voir prendre sa position sur la bonne ligne par lui-même. C'est parti. Il est parti. Et là on va avoir un taux de 442. C'est très théorique. Comme ça au début, il faudra revenir un petit peu après que le train ait déjà roulé un petit peu. Donc on reviendra un peu plus tard. Mais logiquement, on devrait quand même atteindre les 400. Maintenant, on a une ligne qui livre au final à Limoges. Outils Limoges. Non, Limoges matériaux. Créer, livraison, Limoges. Voilà, on est à 259, ce qui est évidemment trop peu. Et on livre. Alors on va regarder où est-ce qu'on livre exactement. On commence là, évidemment. Ça c'est OK. Rue du Midi. Et rue de Champagne. Juste deux arrêts, mais je pense que c'était suffisant. Si on regarde un petit peu la rue du Midi ici. On a des matériaux à livrer jusque là-bas. On n'y est pas tout à fait. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aussi. Autant vers la droite. Donc je vais essayer peut-être de livrer un peu plus à gauche. Là par exemple. Pas sûr qu'on touche vraiment tout ce qu'il faut. On voit mieux comme ça. Je vais enlever ça pour voir encore mieux. C'est pas mal. C'est pas mal pour toucher la partie nord. Parce qu'en fait, tout ce qui est près de la gare ici va déjà être touché automatiquement. A priori, ça je ne dois pas y aller. Donc en fait, on va garder rue du Midi. Je pense que j'avais vu juste en choisissant ça. On va la garder. Et rue Champagne, on touche tout ceci. Et là, c'est du résidentiel. Alors j'ai envie de dire, ça va aussi. Donc on va garder la même ligne. Et on va juste prendre plus de véhicules. Parce que pour l'instant... On en a 7, on a 250. Alors je vais... J'ai reçu un commentaire qui m'a rappelé qu'on pouvait utiliser épinglé pour garder, forcer une fenêtre à rester ouverte. Ce qui est vraiment une bonne idée. Du coup, si je prends un véhicule, ça reste ouvert. Gestion de véhicule et ensuite je double. Je le copie plutôt. Et on va pouvoir voir l'évolution directement du taux. Honnêtement, là, je suis quasiment obligé de m'excuser par rapport à vous de ne pas avoir utilisé ça plus tôt. Il y a pas mal de subtilités dans le jeu. Mais ça, j'aurais pu éventuellement... Parce qu'avant, je devais revenir doubliquer et puis revenir ouvrir. C'était un peu bel de faire comme ça. Voilà, mais 405. Honnêtement, on va y aller un peu plus fort pour être sûr. 442, ça me semble OK. Et puis, on va s'assurer également que sur le trajet, il n'y a pas de ralentissement trop important. Et également qu'au niveau du point de livraison, l'arrêt des véhicules ne bloque pas d'autres véhicules, comme les trams par exemple. Donc, je vais faire un petit agrandissement de route ici. Ça fait la peine. On va mettre juste une grande rue à 4 voies. On conserve, mais on met une voie de bus. Ouh là, qu'est-ce qu'on obtient ? Oh, l'Overcraft, ça, ça va être utile. Et on va pouvoir vérifier si, comme dans le 1, le bruit est complètement insupportable ou est-ce qu'ils ont revu leur copie à ce niveau-là. On a un nouveau bus qui va à 80 km heure également et une nouvelle locomotive. Ah, je ne peux pas agrandir là. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais probablement à cause du petit tronçon qui est là, je vais le supprimer. Ça marche. Alors, on va comme ça, on va comme ça. Je vais agrandir la route qui va jusqu'à l'arrêt, à la gare des bus. Ça me paraît quand même obligatoire de le faire. Pour fluidifier un peu le trafic, ce sera bien. Du coup, je vais supprimer ce dépôt de trams. Il faudra le refaire. Sinon, on va avoir des problèmes. Et je vais oublier, sans doute. Ah, je vais supprimer également le dépôt de routiers. Pas grave. Voilà, comme ça, on passe par ici. On est OK. Tant que je suis, je vais faire celle-là déjà. Alors, la ligne, elle passe par où sinon encore ? C'est la ligne brune. Ça, c'est OK. Là, ça va. Et puis également... Bon, ça, c'est une toute petite rue, à la limite. On va la laisser ainsi. Je ne pense pas qu'il y aura des masses de trafic là. On va essayer du moins de la laisser ainsi. On revient par là, et puis on rentre. Ça me paraît OK. Mais on a quand même mes trams qui circulent là, donc... Je me dis qu'on devrait agrandir un petit peu... Ce tronçon-ci. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? On va essayer de garder ça plus ou moins réaliste. On ne garde vraiment que quelques rues à six bandes, parce que c'est vraiment très gros, qui structure la ville. Et puis, les rues à quatre bandes, on peut faire ça un petit peu plus... Plus biscornu. Je crois que ça me convient bien, ici. Je ne pense pas avoir supprimé d'arrêt, donc je crois que tout est bon. Ce truc qu'il faut que je fasse maintenant, c'est... Refaire mes dépôts. Et le dépôt de trams, c'est le plus important, parce que lui, évidemment, il a besoin de données sur les rails. Sinon, ça n'ira pas. On va le refaire. Ici. Voilà. Et le dépôt de voirie... À côté. On a vraiment ici la zone. Avec tous les véhicules, les sorties de véhicules. Les nouveaux arrêts, ici, que j'avais refait en fin de dernière vidéo. J'en suis assez content. Voilà. Tout ça va fluidifier encore un petit peu. Je ne sais pas s'il va refaire une jonction, ici, par lui-même. Ce n'est pas obligatoire, honnêtement. Il en a refait, là. On l'a vu en direct. Cool. Donc voilà. On va laisser ainsi. On va voir comment ça va se stabiliser. Je reviendrai voir plus tard le taux, ici, d'utilisation des matériaux. On va voir si on va pouvoir monter tout près des 400. Alors, à noter que les destructions qu'on a fait de bâtiments pour augmenter la taille des routes, eh bien, on va faire 200 en dessous des 400, mais ça va remonter. Ça va remonter l'office. Ça, il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà. Du coup, ça nous laisse le temps de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire d'autre. Je pense qu'on va commencer par faire, au niveau de Béziers, quelques petits ajustements. Le bus vient de passer. Il reste encore 45 personnes. Sur Béziers 1, aéroport, je vais mettre deux véhicules en plus. On a 44 personnes qui attendent encore pour aller à Limoges, à bord des Constellations. Alors là, on est un petit peu au négatif, mais ça va, parce qu'on arrive, on dépose. C'est juste pour cet avion-là, maintenant, pour la ligne elle-même, on voit bien qu'on gagne beaucoup d'argent. Il ne faut pas hésiter à le remettre, peut-être. Éventuellement, éventuellement, encore un avion de plus. Celui-là part, on a 31 personnes qui attendent encore, et un avion, c'est 19, ouais, ok. On va en remettre un. Donc je pense qu'on voit bien que quand une ville est isolée des autres, qu'elle n'a qu'un seul moyen de transport, peu importe s'il y a de l'avion ou autre, ça va marcher, il y a des gens qui vont y aller dedans. Ce autre truc qui est vraiment difficile, c'est les bateaux, parce que la contenance est tellement grande qu'il faut quand même aussi que la ville soit assez grande pour pouvoir remplir ces bateaux-là. Là, c'est bon, je pense qu'on va... Ouais, un autre bus qui arrive. Oh, il passe au travers des gars, ok, ça va, pas de problème. 22 personnes qui vont jusque à Aix-en-Provence, c'est ok. Alors je pense qu'on va travailler sur Limoges, dans cette vidéo-ci, j'ai vraiment envie. Donc on va continuer à augmenter les connexions. D'accord. Et on va commencer, peut-être, en regardant les connexions qui ne sont pas faites, tout simplement, parce que je n'ai déjà pas mal qui sont faites. On a Balle en Mirée qui n'est pas fait, Châteauroux qui est Rambouillet. On pourrait peut-être aller jusqu'à Rambouillet. Ça serait une bonne idée, parce que Rambouillet se trouve ici, et ça terminerait un petit peu ce réseau de lignes que j'ai fait ici. Et en même temps, on va améliorer un petit peu Marley le Roi, tant qu'on y est. Alors, on a Marley Intra 1. On va remettre des véhicules dessus. Ça, c'est la même. C'est la seule où il y avait besoin de plus. C'est la même également. Donc, 58 personnes qui vont prendre le train. Un train qui a une contenance de 80. Mais, ça, c'est très correct. Et donc, ce train-là, c'est Limoges-Marley en direct. Et bien, on va le transformer en Limoges-Rambouillet en Omnibus. Et les trains s'arrêteront, évidemment, toujours à Marley. Et ce sera très bien ainsi. Donc, on va juste continuer la double voie ici. Et on va aller directement, tout droit. Je pense qu'ici, on va passer entre les deux. Entre la gare et la raffinerie. Et on va arriver quelque part ici. Donc, je pense qu'on va travailler en partant des rails qui sont ici. Allez, c'est parti. Je vais venir ici. On va aller le plus droit possible, de toute manière. Et si je vais tout droit... On va voir où on arrive exactement. Bon, les champs, on les dégage. Franchement, c'est pas grave du tout. On va pouvoir passer vraiment, complètement droit. C'est bien. Ok, alors là, attention. On peut passer sur la route. J'ai pas de véhicule, de toute manière. On est connecté directement. Donc, ce que je vais juste faire... Non, conserver. On va se faire ceci pour un peu plus de beauté. On a de l'argent maintenant. Je n'hésite plus à aller. Ok. On passe au droit. Alors, par contre, il faut réfléchir quand même parce qu'ici, il faut passer... Idéalement, je veux que mon train de passager soit ralenti le moins possible. Donc, ce serait plutôt ce train-là qui devrait passer au-dessus ou en dessous. Le problème, c'est qu'on a très peu de place pour le faire. Donc, je pense qu'on va plutôt faire une pente à partir d'ici qui va être la plus douce possible. Pour ne pas trop ralentir mes trains. Et que c'est le train de passager qui va passer au-dessus. Franchement, je ne crois pas. On peut tenter. On peut tenter le coup, mais... Bon, allez, je vais quand même tenter le coup. Ce serait trop bête si ça marche. Voilà, on a une fréquence pour l'instant parce que ça va ralentir mon train ici. Qui est celui-là de 298. Je ne sais plus ce que je voulais viser ici. Je vois que là, on est proche de 600. Donc, je pense qu'on devait viser plus ou moins de garder 300, probablement. Ce n'est pas du train à grande vitesse. Du rail à grande vitesse plutôt. On n'a pas besoin. Ça va être chaud. Pour des rails, ça va être trop compliqué. Avec une si petite distance. On ne va pas y arriver. Je pourrais laisser comme ça et me dire... On met des... Des signaux là et là et ils se croisent. Le problème, c'est que le train ici, il passe très souvent, le train de carburant, parce que la ligne est très courte. Ça ne va pas trop être possible. Bon, après ici, de toute façon, on n'arrive pas loin de rembouiller. Donc, il va quand même devoir ralentir assez vite. Je ne veux pas trop d'autres solutions. Je ne peux pas contourner la raffinerie complètement. Donc, on va essayer de faire une pente, mais la plus douce possible, on va dire. Donc, on va vraiment essayer de faire un truc pas trop pentu. On va enlever ça. Donc, on va vraiment travailler sur la longueur. Plus ou moins comme ça. On va même plus encore. C'est clairement trop peu. On est vraiment assez loin. Voilà. Le train, là, passera pas, par contre. À cause du pylône. Pas non plus. Ça, c'est limite aussi. Ça, ça devrait être bon, je pense. On va juste reculer encore un tout petit peu. Je crois que c'est bon. On va tenter ça. On ne voit pas que la pente soit énorme, énorme. Bienvenue, du terre-plein. C'est ce qu'on va faire. On va le valider. Je n'aime pas avoir des... Comment dire ? Des ponts trop longs, si je peux éviter. Je préfère du remblais. Donc, on va détruire ensuite... Une partie comme ceci. Et là... Là, on va mettre du pont. OK ? C'est pas mal au niveau des pylônes. C'est peut-être même mieux qu'avant. On a aussi maintenant des ponts qui permettent d'aller jusqu'à 300 km heure. Il faudra peut-être que j'en redétruise certains pour les refaire. Pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire parce que je n'ai pas les trains qui vont aussi vite. 300 km heure. Mais peut-être plus tard, il ne faudra pas oublier que peut-être on devra refaire. Ouais, c'est parfait. En plus, je n'avais qu'une voix ici. Alors, c'est d'autant plus impeccable que je ne dois pas refaire la fréquence. On va pouvoir garder le 397. 298, pardon. Et visuellement, c'est vraiment pas dégueu. C'est bien. Par contre, je dois refaire cette route, là. J'aurais peut-être pu vouloir aller le pont un peu plus loin. Parce que là, il ne veut pas... On pouvait quasiment le faire. Donc, je vais... On va essayer de faire ça. Obligé pour la route. Voilà. Cool. Franchement, c'est pas plus mal. On continue. On arrive en ligne droite, au niveau de la ville, Rambouillet. Et je ferai la gare au bout, tout simplement. Bâtiment. Bâtiment, gré de passager, terminus. On va mettre... Qu'est-ce qu'on a comme ville ? On a Béziers, mais on n'ira pas en rail. Ici, on a X. Je vais sûrement faire une ligne. X, Marley. Ça, je n'ai pas encore. Il mélangera ses rails-là et qu'il ira chercher Marley. Et qu'il ira sans doute jusqu'à Rambouillet. Donc, on aura un omnibus, sans doute X, Rambouillet. Donc, je vais mettre deux quais. Et ce sera suffisant. On ne pourra pas faire des trains hyper-méga-longs, mais... Ce n'est pas tellement grave, je pense. En vitesse. Ok. Il faut aussi aller un tout petit peu plus loin. Attendez, parce que là, on a la zone résidentielle. Donc, ça, c'est un petit peu ennuyeux. Même carrément. Je n'avais pas prévu ça. Est-ce que c'est grave ? On ne voit pas que c'est grave si Rambouillet reste une ville un peu plus modeste non plus. Ce n'est pas plus mal si je mets la gare un peu plus loin, du coup. Ok, on va se mettre ici. Voilà. Une route. On va mettre une grande rue. Une grande rue. Est-ce que je mettrais une rue en angle droit éventuellement comme ceci ? Et on verra ce qui va se faire comme connexion là éventuellement plus tard. Et cette rue, on va également la prolonger là. Voilà, deux axes principaux, on va dire. Pour l'instant, c'est suffisant. La ville est petite. Ok, alors on va placer des arrêts de bus. Je vais mettre une gare de bus tram juste à côté ici. Alors, on aura un trajet qui va faire ceci, un arrêt là, un ici. Là. Là. Il y a un autre qui va faire la route. Dans ce sens-ci. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus au sud. Je pourrais peut-être la faire venir par ici, tiens. Ok. Alors, du coup. On va mettre des voies de bus là où il en faut. Voilà. Nouvelle ligne. Rambouillet intra 1. Et puis, je n'ai fait une deuxième rambouillet intra 2. On va ajouter les stations qu'il faut. Comment est-ce que je vais faire ? Celle-là va venir là. Ok. C'est ok. Et ici, on part de la gare. Et là, on va vers l'ouest. Et retour. Ça devrait être largement suffisant pour le moment. N'allons pas plus loin. Garder bus. Alors, donc, en passager, on a le MAN SL 192. 80 kmh avant, on était à 70. Bon, ça ne change pas grand-chose en ville. 16 personnes au lieu de 14. Chargement x3 au lieu de x2. Un bus urbain standard, produit en très grand nombre. Très bien. Ils ont été un petit peu à voir de description, là. Urbain, ok. Mais pour une petite ville comme ça, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire maintenant. On va acheter 3 de celui-ci pour rambouiller un tra 1. Et 3 pour rambouiller un tra 2. Maintenant, quand on connecte une ville à mon réseau, comme je viens de le faire maintenant, les villes vont grossir très vite, très rapidement par rapport à ce qu'on avait au début de la partie. Parce que le chiffre ici va très rapidement monter, puisque, eh bien, les destinations, elles vont s'ajouter vite. Quand on fera le train, hein, pas maintenant. Puisqu'il va reconnaître toutes les destinations possibles. Et donc, on va avoir vraiment un gros gain à ce niveau-là. Donc, on va commencer par, ou continuer plutôt, par prendre notre fameuse ligne, l'image. Marley le Roi, on a une fréquence de 5 minutes, un taux de 210. Et ce n'est pas plein, mais on gagne de l'argent. On l'avait vu, ce n'est pas plein. On va commencer par modifier la ligne. À Marley le Roi, on va ajouter une gare. Rambouiller Est. Ensuite, retour à Marley le Roi, bien sûr. Et ensuite, on repart par là. Alors, je n'ai pas fait les signaux encore correctement, donc on va refaire ça pour que ça fonctionne. Alors là, ce n'est pas une... Le fait que ce ne soit pas les rails à grande vitesse, c'est un petit peu embêtant visuellement, je veux dire. Mais à part ça, ce n'est pas dérangeant parce que le train va de toute façon s'arrêter là. Alors, on va... Je sais ce qu'il me manque pour que ça fonctionne pour l'instant. Ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas... Je vous montre tout de suite. Je n'ai pas de changement de voie ici, tout simplement. Donc on va se mettre sur le quai à gauche, sans doute. Peu importe honnêtement. Ça revient au même. Et on va mettre les rails. Le X ici. Parfait. Un feu ici, sens unique. Il râle, mais... Il n'a aucune raison de râler. On va revenir voir après. Alors, qu'est-ce qu'il dérange? Qu'est-ce qu'il dérange ici? Alors, il va absolument revenir par là. Et passer là au lieu de passer là, alors qu'il peut changer de voie ici. Étonnant. Étonnant, étonnant, étonnant. Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. C'est-à-dire... C'est entre Rambouillet Est et Marlis-le-Roi que ça se passe. Pourtant, il peut prendre à droite ici. Et venir ici. On va trouver la solution. Ok, alors je pense que j'ai vu le problème, c'est qu'au retour, c'est Marlis-le-Roi, encore plateforme 2, alors que ça devrait être la 1. Ça marche. Cool. Donc là, logiquement, j'ai plus rien à faire. On va juste remettre... Voilà, le petit double signal que je voulais mettre là. On est bon. On est bon, on est bon. La ligne est changée. Je vais changer encore son nom, peut-être, pour que ce soit vraiment comme je veux. On va jusqu'à Rambouillet, cette fois-ci, en Omnibus. Cool. On aura certainement besoin d'un train supplémentaire. On va regarder si on ne peut pas les modifier un petit peu, mais c'était déjà la version nouvelle que j'avais prise. Donc la nouvelle Loco, 4 wagons, c'était bien. Ils ne seront probablement pas pleins en en mettant une en plus, mais je vais récupérer un peu de fréquence. On va regarder où on en est maintenant. 8 minutes, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas bon. Je trouve que c'est pas assez. Donc on va mettre un troisième train dessus. En espérant... En espérant qu'il ne soit pas apparu n'importe où. On va le checker. Oh mon Dieu. Il est apparu à Cray. Qu'est-ce qu'il fait là ? Non, s'il atteint sa destination tout seul. Je crois que vu comment j'ai fait mon réseau, ça paraît possible. J'en veux dire, pourquoi pas ? Mais pourquoi le jeu a-t-il choisi ce dépôt-là ? Peut-être qu'il choisit celui qui est le plus près à vol d'oiseau, mais ça me paraît même un peu bizarre. Mais c'est possible que ce soit le plus près. En réalité, ça paraît tout à fait possible. Donc là, on se dirige plus ou moins vers Limoges. On va passer à l'ISU, si je ne me trompe pas. Petit train courageux. Ouais, c'est l'ISU, je le reconnais parce que j'ai fait le petit viaduc ici. Il n'y a pas tellement longtemps. On passe au travers. J'aime encore bien ces petits moments-là parce que c'est l'occasion de tester un petit peu nos aiguillages. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rejoindre l'autre ligne. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment prévu ce genre de choses. Je ne pense pas. Du coup, c'est l'occasion peut-être de le faire. A mon avis, il va être coincé au retour. Il va être coincé au retour. Donc là, en fait, il faut qu'on puisse, depuis ces lignes-là, rejoindre celles-ci. Ça paraît quand même un peu logique. Après, je n'en ai pas vraiment l'utilité, mais on devrait pouvoir en avoir l'utilité. On devrait pouvoir le faire, en tout cas. Ça me plairait mieux qu'on puisse le faire. Logiquement, ça devrait être un échange entre ces deux doubles voies-là et cette double voie-ci. Donc, je verrais bien quelque chose comme ça qui remonte là et qui nous permet de faire le changement. Également, depuis ici, il faudrait pouvoir poursuivre par là. Ce qui n'est pas forcément évident depuis ces voies-ci, franchement. Surtout que maintenant, il y a ce train-là qui me bloque. Donc... Ok. Bon, là, je le fais parce que c'est pour le fun. Mais c'est en rien obligatoire. Donc, on va essayer de... Regardez un peu la courbure qu'on peut prendre, déjà. La courbe va être trop importante en partant d'ici. Là, on a plutôt des problèmes de collision. Je pense que le viadique, il va me gêner considérablement. Ouh là là. Cela dit... Comme ça, ça passe. Ok, on va l'accepter. Comme c'est occasionnel, on ne va pas mettre de pont ici. Ça ne sert à rien. Toi, tu vas aller là. Et... On va voir si ici... Alors, la port... Je veux dire... La courbure est trop importante. On ne saura pas rejoindre ici. Ah ! Ici, ça va. Cela dit, comme le train circule à droite, ça ne servira pas à grand grand chose. Ce que je peux faire, ce que je peux essayer de faire... C'est repartir d'ici. Et faire ça. Je n'ai pas envie de faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. On va déplacer un petit peu... On va déplacer un petit peu... Ça. Ok. Celui-là, il peut rester là. Celui-là, il peut rester là. Du coup, je vais en remettre un... Ici. Alors, l'idée, ça va être de faire demi-tour à celui-là. Il laisse passer l'autre. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir avancer ou pas ? Ah, il ne veut pas parce que je... Il ne voit pas de trajet dans ce sens-là alors que... Il pourrait, mais... Dommage, j'aurais bien voulu y arriver. Je me fais aller par là. Aucune voix. Oui, aucune voix, d'accord, mais... J'aurais bien voulu qu'il aille jusque là et puis lui faire faire demi-tour. Mais apparemment, on s'est trop lui demandé. Ok, est-ce qu'on peut ? On a déjà une voix qui fait ceci. Moi, si on ne pourrait pas... Partons par l'autre côté, peut-être. Voilà, venir se mettre contre ici. Pour repartir vers la gauche. Sans que ce soit moche, en fait. Je crois que c'est pas mal. Le problème, ça va être la jonction là-bas, mais... On peut la faire ici. Ah oui. Pas mal. Et ça me permettrait d'avoir la connexion dans ce sens-là. Pour rejoindre les rails à gauche. Et celle depuis l'autre sens, on l'a déjà faite ici. Donc, je pense que ce serait plutôt cool. Honnêtement. Sachant qu'on peut venir de là. On peut venir de là. On peut venir de là également. Bon, là, ça ne va pas être fonctionnel, mais on n'en aura peut-être pas besoin. Ou de là. Allez, vas-y mon petit. Vol vers ta destinée. Qui est la Lison Omnibus Limoges Rambouillé. Oh non ! Quoi l'a-t-il pas prise ? Euh... Ça, je ne sais pas trop. C'est celui-là, quand même. Limoges Rambouillé, oui. Bon, ceci, s'il ne sait pas qu'il peut aller par là, je ne peux plus rien pour lui. Ah oui, d'accord. Mais là, il ne va pas le prendre parce qu'on n'est pas... Ouais, ok. Il faut lui permettre de changer également de... De voie ici. Le X ne se fera pas, mais ce n'est pas grave. Il va avoir du mal à passer, mais il va finir par y arriver, je pense. Il y a beaucoup de passages. Excellent. Bon, voilà, j'avais envie de le faire. Pour le fun. On gardera peut-être ça ou on le modifiera plus tard. Mais je trouve ça bien ici. Ok. Alors, ceci étant fait. On va vérifier un petit peu la fréquence. 5 minutes, on a un taux de 200. La fréquence est revenue à 5 minutes, donc ça, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Je pense qu'on peut laisser ainsi. Et donc, à Rambouillet, vous voyez, on est monté à plus 110% directement avec toutes les destinations qui viennent de se connecter d'un coup. Boum. Et au niveau de Limoges, on va juste vérifier que Rambouillet est bien reconnu maintenant, mais à priori, oui. Voilà. Du coup, on a plus de 150% quand même de croissance grâce à la haute destination. Ce qui est vraiment bien. Ça ne monte pas, mais on va attendre encore un petit peu de voir si ça se... ...stabilise, si ça remonte. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'on avait bien tout passé en revue. Voilà, le seul truc qu'on va encore vérifier avant de se quitter, c'est de voir si notre nouveau... ... notre nouvelle ligne, notre nouveau passage vers Rambouillet... Eh bien, est-ce que le train va être ralenti par le petit pont que j'ai fait ou pas ? On va voir. On va regarder ça ensemble. Voilà là-bas au bout. Donc on est à 91. Déjà, est-ce qu'on va atteindre le maximum avant d'y arriver ? Je ne crois pas. Donc 8... 9... 100... 101... 102... On commence à monter. 103... 104... Ok, il accélère un petit peu moins vite qu'avant, mais il prend encore un petit peu de vitesse, donc c'est cool. Ça me convient bien. On passe en hauteur près de la raffinerie. 111... 112... 120... Et puis on ralentit. Et maintenant, bloquer deux trains face à face, cool ! Ok. Je vais aller voir ce qu'il s'est passé. Et là, on a 53 personnes déjà qui attendent. Alors, que se passe-t-il ? Alors, c'est mes modifications à Limoges qui plaisent pas au train, ça les a perturbés complètement. Pas sûr que ça s'est changé grand-chose. Je crois que j'ai dû enlever un feu quelque part que je n'aurais peut-être pas dû enlever. C'est bizarre. Limoges-Saint-Jean en omnibus passe par là, ça c'est normal. Et toi, c'est Limoges-Aix. Train direct. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Limoges-Aix en train direct. C'est pas du tout bon. Alors, Limoges-Aix, c'est la verte ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce qu'il est venu ici ? Toi, tu vas reculer un petit peu. Ah, il ne m'a même pas reculé un peu, zut. Je pense que je vais revendre celui-là, on va le remettre sur la bonne ligne. J'en ai deux, donc on va revendre celui-là. Étrange. Donc le 15, je vais le bazarder. Voilà, et on va dédoubler l'autre, mais j'ai peur qu'il apparaisse de nouveau au niveau d'un dépôt un petit peu dingue. Bizarrement choisi, alors qu'il y a celui-là qui est très bien. Donc je vais plutôt le refaire à la main. Franchement, je préfère. Je n'ai plus envie d'avoir de problème. La 1042 et 4 de ces véhicules-là. Ok. Et tout ça va vers X en direct. Voilà, si j'ai deux trains qui se retrouvent bizarrement placés, c'est que j'ai fichu en l'air un petit peu mes lignes. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi, normalement. D'après ce que je vois, elles passent toujours aux bons endroits. Peut-être que ici... Normalement, je ne pense pas, mais on va mettre un feu là en tout cas. Voilà, on va se quitter là pour cet épisode. Regardez Limoges qui arrive maintenant ici à la espèce de petite baie qui se trouve au sud. Clairement, on n'avait pas atteint ce stade-là auparavant. Donc elle grandit bien. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous.